salut à tous alors aujourd'hui exceptionnellement pas de cover j'ai eu pas mal de questions sur mon matos et les réglages que j'utilise donc je vais faire une vidéo en deux parties où je vais vous montrer ce que j'utilise et comment je fais pour avoir le son de royal blood donc je vais commencer par les guitares je viens de déménager donc j'ai pas encore pu toutes les ramener j'utilise une fender american standard telecaster qui est de 2000 une squire custom deluxe telecaster que j'ai modifié avec un pad midi tactile un sustainer en micro nec et un kill switch à double fonction j'ai aussi une fender telecaster signature john 5 une stag style les paul et ma basse une aria pro 2 avb 40 on passe aux effets alors j'utilise un mohan ge c9 pour tout contrôler avec cinq presets différents qui me permettent de switcher entre mes différentes saturations donc premier preset c'est mon son clean sans aucune saturation mon deuxième preset c'est celui de ma black star ht dual une saturation à lampe que j'utilise pour avoir des crunch overdrive ou petite distorsion pour les réglages je mets les basses middle et l'ISF à 50% et les triple au max et je change uniquement le gain suivant le style de morceau que je joue donc petite démo en crunch on passe du crunch à l'heure drive avec avec le switch du gain et on passe sans distorsion sur le deuxième canal pour le 3 Dans le troisième preset, je suis sur la Wampler Triple Whack, donc toujours une distorsion mais cette fois à high gain que j'utilise surtout pour les gros riffs saturés, notamment sur Muse. Pour les réglages, je mets les triple et mid au max, les basses à environ trois quarts et le switch voicing sur Brutal et en général le gain entre 50 et 75%. Sous-titrage ST' 501 En creusant les mids mais sans trop les diminuer, on peut faire du métal. Et il y a un switch de boost qui en fait n'est pas un boost mais transforme plutôt la distorsion en grosse fuzz bien grasse. Avec la Wammy, on peut aussi avoir le son de Assassin de Muse en live. Quatrième preset, c'est mon Electro-Harmonix Big Muff avec le Tone. que je laisse quasiment tout le temps à 50% sauf pour les Red Dodge Chili Peppers et les Switch Tone et Wicker sur ON. ... 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